Dans une interview accordée à Télé 2 semaines, Valérie D'Amido a fait un appel du pied à TF1 en espérant décrocher de nouveaux projets télé. Au passage, l'animatrice a égratigné M6, chaîne qu'elle quittait en 2015 après 9 ans de bons et loyaux services aux commandes de l'émission des échos. Si est-ce qu'une interview sans langue de bois que Valérie D'Amido a accordée à nos confrères de Télé 2 semaines, l'animatrice Télé de 58 ans que l'on retrouve un été de plus dans l'émission Les plus belles vacances sur TF1 aide une fois encore des anonymes ou personnalités publiques à trouver des lieux de villégiature. Elle a indiqué avoir tenté d'opérer un petit changement dans le programme pour cette édition, « J'aurais adoré, cette saison, être physiquement à leur côté, les personnalités qui participent à l'émission, notes de la rédaction, et partager ses moments avec eux, » dit-elle, « Avant de détailler, je l'aille proposer pour le numéro avec Titov, que je connais super bien. » On m'a répondu, « Si on le fait pour lui, pourquoi pas pour les autres ? » La télé n'est pas assez rock'n'roll, déplore-t-elle au sujet de ce refus émanant de TF1. Une chaîne qu'elle rejoignait après avoir passé neuf ans aux commandes de DECO sur M6 puis quelques temps sur NRJ12. Elle ne cache pas son ambition de décrocher d'autres contrats avec la première chaîne, j'aimerais présenter d'autres programmes. J'ai fait des propositions mais on m'a dit non, mais la vie continue. Aujourd'hui, la télé est différente. J'ai eu de la chance car en 2006, M6 était une chaîne qui tenait et osait. C'était le moment idéal pour proposer des idées, indique celle qui confirme avoir d'or et déjà proposer bien des concepts à TF1 comme remettre à l'antenne une émission de déco dans l'esprit de DECO. Un retour de DECO ? Elle envisage pour ce possible retour de l'émission d'accentuer le côté récup, brocante et recyclage qu'on utilisait déjà à l'époque dans DECO sur M6. Bien qu'elle ne soit pas partie fâchée de M6 et qu'elle ait pris la décision de quitter la chaîne elle-même, Valérie Damido a tenu à donner son avis sur l'émission qui l'a rendue célèbre. Pour moi, il faisait n'importe quoi avec DECO, les primes étaient diffusées en 8 épisodes, on découvrait le résultat final des rénovations bien trop tard, regrette-t-elle. Autant de recul qui lui permettra aujourd'hui de proposer une version 2. 0 de son émission phare. Le message est passé. Le message est passé. Le message est passé.